comment aujourd'hui internet transforme d'abord les pratiques culturelles et surtout l'économie de la culture ce qui est intéressant avec internet c'est que paradoxalement d'habitude on considère la culture toujours de manière un peu rétrograde un secteur qui serait très réticent au développement de la gestion à l'économie on a même parlé de secteurs ingérables parfois en fait ce qu'on s'aperçoit avec le développement d'internet c'est que le secteur de culture est complètement emblématique des transformations qui touchent aujourd'hui la société à la fois parce que une grande part des raisons pour lesquelles les gens s'abonnent à internet prennent un abonnement de télécom mobile fixe etc c'est qu'ils veulent avoir accès à de la vidéo à des réseaux sociaux à des contenus à des textes à l'information et donc dans une certaine mesure c'est l'économie de la culture et l'information qui tire toute l'économie des télécoms et tout ce qui va avec les équipements les mobiles etc ça c'est le premier aspect deuxième aspect c'est qu'en fait le ce que montre aussi le développement de l'internet c'est que les modes de création l'utilisation de ce qu'on appelle le crowdsourcing la production par la multitude les nouveaux usages le développement des abonnements du streaming etc les problèmes de propriété des contenus et de protection des contenus en fait se sont d'abord posés dans le secteur de l'agriculture avant de se poser ensuite dans le reste de l'économie dans le reste des services et des plateformes aujourd'hui les GAFA sont peut-être à part Amazon et encore Amazon y vient très largement orientés vers des industries de contenu et des industries culturelles donc on a aujourd'hui à l'occasion finalement depuis une vingtaine d'une trenteaine d'années du développement des technologies de l'information et de la communication un renversement d'une certaine manière très fort de la manière dont ont été perçues les industries culturelles puisqu'on est passé d'un secteur qui apparaissait un peu secondaire même si ce n'était pas le cas à un secteur qui devient absolument central dans toute l'économie aujourd'hui de globalisé alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que internet est un accélérateur de la production de contenus culturels oui très certainement parce que même les grandes plateformes qui ont qui jusque là étaient assez se contenter finalement de faire de l'intermédiation un moteur de recherche un réseau social un site de e-commerce on s'aperçoit que chacun d'entre eux vient progressivement sur des activités de production pensé amazon prime vidéo etc pensé à facebook aux productions facebook apple donc il ya un accélération d'une part parce que les grandes plateformes de l'internet vont vers la production de contenus et d'autre part parce que internet est une bibliothèque médiathèque absolument sans limite avant quand on avait une librairie la limite du livre du nombre de livres qu'on pouvait proposer c'était finalement la taille de la boutique ou la taille de l'appartement si on est un grand lecteur parce qu'au bout d'un moment on sait plus où mettre les livres la même chose pour les disques aujourd'hui avec internet on peut stocker autant de livres numériques qu'on veut autant de musique qu'on veut des millions de titres sur les pays donc en fait la démultiplication c'est à la fois une démultiplication de la production et surtout une démultiplication de l'accès à des contenus aujourd'hui à partir d'avignon à partir de paris à partir de n'importe quel endroit je peux avoir accès à des musiques issues d'afrique de corée de des états unis d'amérique du sud etc je peux voir des films qui dit qui sont là aussi de tous les pays qui ne sont plus diffusés donc il ya à la fois des multiplications considérable de la production fait par des amateurs fait par des professionnels fait par les grandes plateformes et une démultiplication considérable et encore plus considérable de des contenus effectivement disponibles est-ce qu'on peut considérer qu'on est toujours dans une séquence de fragilisation du modèle économique des créateurs ou est-ce que on est en train progressivement de rentrer dans une phase de transformation et de régulation progressive alors c'est une phrase célèbre que disent les économistes c'est que toute innovation c'est la création destructrice c'est qu'à la fois pour pouvoir dégager des nouveaux secteurs de nouvelles opportunités il faut détruire les modes anciens pour que le chemin de fer puisse se développer il a fallu supprimer les diligences pour que la musique en ligne et les multiplications complètes des de l'accès au contenu aujourd'hui puisse être possible il a fallu d'une certaine manière réduire ou en tout cas remettre en cause très fondamentalement le modèle économique des disques des cd et c'est ce qu'on retrouve aussi sur la presse sur le livre etc donc cette transformation là c'est bien entendu une fragilisation forte pas forcément des modèles mais des modèles économiques de ces secteurs là on a on a toujours de plus en plus besoin de vidéo de musique et d'ailleurs les grandes plateformes les GAFA investissent massivement dans la production dans ces productions de contenu par contre la manière dont on rentabilise ces contenus la manière dont les différents contre éditeurs sont améliorés elles sont fondamentalement revises en cause la musique a mis à peu près plus d'une dizaine d'années à retrouver une situation d'équilibre après la disruption massive de l'arrivée de Napster à l'époque des échanges pire tout pire du téléchargement il a fallu quasiment dix ans pour que le niveau des revenus de l'industrie musicale revienne à son niveau exempté mais par contre l'équilibre entre ces différents contributeurs les artistes les labels les plateformes lui est assez différent et la manière dont les artistes gagnent aujourd'hui de l'argent et de la musique est bien entendu différente il ya des gagnants il ya des perdants mais même si le globalement le volume des revenus reste le même une dernière question qui est en lien avec le sujet des rencontres recherche et création vous êtes chercheurs il ya aujourd'hui un espace de rencontres entre chercheurs et artistes est ce que quels sont pour vous seulement les les points de convergence entre la recherche scientifique et la recherche artistique et les points de divergence de dissemblance entre eux ces deux champs il ya plusieurs il ya plusieurs points de à la fois de rapprochement et de dissonance les points de rapprochement ils sont liés au fait que d'une certaine manière la créativité au sens très large du terme elle obéit à des règles assez similaires qu'on soit en matière de recherche scientifique ou en matière de recherche artistique les mathématiciens pourtant la discipline scientifique la plus rapide d'une certaine manière il parle d'une belle démonstration et quand un mathématicien dit qu'une démonstration est belle ce n'est pas forcément qu'elle est juste il peut y avoir d'autres démonstrations tout aussi juste mais c'est qu'elle est élégante elle est rapide elle est courte etc donc cette sur un ce rapport à la fois esthétique à la création et ses manières de d'innover de penser autrement les choses c'est des choses qu'on va retrouver également dans des termes assez similaires chez les artistes chez les musiciens chez les écrivains etc donc ça il ya des il ya des proximités en même temps les choses sont différentes les choses sont différentes parce que le support l'infrastructure technique les connaissances ne sont pas forcément du même ordre les modes de formation sont pas du même ordre l'autre point de rapprochement c'est que aujourd'hui la création culturelle elle s'appuie de plus en plus sur des technologies nouvelles et sur de la recherche parler du développement des contenus en ligne le développement du contenu en ligne de l'internet suppose naturellement des investissements massifs sur sur les réseaux sur les infrastructures les nouvelles formes de création supposent aussi des investissements dans la technologie dans les infrastructures et même dans le secteur de 2 du spectacle vivant par exemple on voit bien qu'aujourd'hui les grands événements que ce soit les grands concerts de spectacles ou les spectacles de cirque font appel aujourd'hui de plus en plus à la technologie une institution comme le cirque du soleil embauche par exemple des doctorants alors des doctorants en matière technique pas forcément en sciences sociales pour développer des nouveaux matériels des nouveaux équipements des nouveaux spectacles